Tu ne connais pas le jour de ton départ, mais chaque jour que Dieu te donne la vie est un jour pour toi pour préparer ton éternité. Chaque jour que Dieu renouvelle le souffle de vie, il veut que tu prépares l'éternité. Que te sert-il de gagner tout cela si tu ne passes pas l'éternité avec Dieu ? Donc, est-ce que tu préfères te conformer à ce que la société attend de toi ? Est-ce que tu préfères te conformer, et vivre selon ce que la société, les gens attendent de toi ? Parce que ta mère a dit que tu dois avoir des enfants, même si tu n'es pas mariée, ok, tu vas aller avoir un enfant, ce n'est pas grave. Soyons conscients que la vie ne va pas s'arrêter sur cette terre. La vie va continuer. Mais est-ce que chaque jour, dans les actes que nous posons, nous préparons notre éternité ? Dans la vie, on cherche tellement à plaire aux hommes, on cherche tellement à se conformer à ce que la société dit, qu'on se détourne de la destinée que Dieu a tracée pour nous. On se détourne du chemin que Dieu a tracé pour nous. On ne s'en rend même pas compte. Je pense que ça devient… C'est tellement ancré en nous, vouloir plaire aux autres, vouloir se conformer à ce que la société pense, à ce que la société veut, qu'on ne se rend même plus compte, je pense, des actes qu'on pose. Parce qu'il y a certains actes, en fait, quand on les pose, on dit, Dieu comprend, Dieu comprend, il faut que je fasse ça pour réussir, il faut que je fasse ci pour réussir. Et donc, tu te détournes du chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu te détournes des plans de paix que Dieu avait tracés pour toi. Et après, quand tu vas te heurter à un mur, tu vas te rappeler, « Ah, mais Dieu existe et tu reviens vers Dieu. » Et Dieu te regarde, il te dit, « Ce n'est pas moi qui t'emmène sur ce chemin. » « Toi, ton chemin, c'était droite, tu as pris la gauche et voilà pourquoi tu allais heurter à un mur. » Je te prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à avoir par exemple des enfants qui vont aller boire l'eau du fleuve. Oui, oui, ça existe. Des gens qui vont boire l'eau du fleuve pour avoir des enfants. Des gens qui vont aller voir des féticheurs parce qu'apparemment, la réponse de Dieu vient lentement. Donc, elle tarde trop que tu peux aller voir un féticheur. Je me rappelle, moi, mes premières années de mariage, il y a une maman de l'église qui m'a un jour appelée chez elle et elle me dit « Mais tu sais, moi, je connais quelqu'un qui fait des choses, qui peut t'aider et tout et tout. En tout cas, il fait ça dans son village et il sera à Braza. Donc, si tu veux, on t'emmène là-bas. » Moi, j'ai toujours eu peur des gens. Les tisanes, je prends les tisanes, bien sûr. Les tisanes, les infusions, j'en prends, vous voyez, je vous montre des infusions que je prends, tout et tout. Mais j'ai souvent eu peur des gens qui disent « Non, tu sais, moi, c'est juste des tisanes, il prend par exemple une plante et il fait « Puh, puh, puh ! » Après, il te donne. Pourquoi tu fais « Puh, puh, puh ? » Pourquoi tu craches dessus, par exemple ? Ou encore, tu fais des incantations, genre « Je ne sais pas que les ancêtres, ce sont les ancêtres qui m'ont appris ces recettes. » Les ancêtres, vous êtes partis, mais vous êtes toujours avec moi. Que vos esprits viennent sur cette plante. Il y a des choses comme ça. Quand tu regardes, tu te dis « Non, 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 je ne vais pas me compromettre parce que je vais avoir un enfant et je vais aller me compromettre, me mettre dans des situations compliquées. » Donc, par exemple, pour avoir des enfants, il y a des gens qui vont aller voir des féticheurs, il y a des gens qui vont aller à la mer, qui vont boire l'eau du fleuve. Moi, je connais des gens qui ont bu l'eau du fleuve pour avoir des enfants. Pour par exemple, avoir une meilleure vie en Europe, il y a des gens qui vont réduire leur âge. Il y a tellement de choses que les gens font pour avoir une meilleure vie, pour sembler avoir une meilleure vie parce que quand tu regardes très bien, quand tu regardes de près, la vie qu'ils ont n'est pas si meilleure que ça. La vie qu'ils recherchent n'est pas si meilleure que ça. Il y aura toujours un vide, il y aura toujours un manque, il y aura toujours quelque chose en fait. Donc, est-ce que pour les biens de ce monde, pour le plaisir de ce monde, pour me conformer à la société d'aujourd'hui, est-ce que je dois me compromettre, je dois compromettre ma destinée, je dois changer de chemin, je dois plus suivre le chemin de Dieu ? That is the question. Il faut se poser les bonnes questions parce que la société aujourd'hui veut quoi ? La société aujourd'hui plutôt dit quoi ? Que pour réussir, il faut avoir des enfants. Pour être quelqu'un d'accompli, il faut que tu aies un travail. Pour une femme, même si tu n'as pas de travail, pour une femme que tu sois mariée, que tu aies des enfants, si tu es mariée, tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas normal. Même si tu n'es pas mariée, il faut avoir des enfants. Voilà, c'est ça la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui pousse même les femmes à avoir des enfants hors mariage parce qu'il faut quand même avoir des enfants. C'est comme si quand tu auras des enfants, ce sera le bonheur suprême. Ou encore, bref, tu n'es pas encore mariée à 30 ans, ok, il va seulement sortir avec un homme marié, ce n'est pas grave, soit seulement deuxième femme. Il n'y a pas assez d'hommes dans ce monde, tu vois, il y a plus de femmes que d'hommes, donc tu peux être deuxième, troisième, quatrième femme de quelqu'un, ce n'est pas grave. Bref, aujourd'hui, on est en train de compromettre notre destinée à cause de ce que le monde offre, à cause de ce que la société nous offre. La Bible dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? » « Que te sert-il d'avoir sur la terre un mariage, des enfants, des voitures, des biens matériels, tout ce que tu veux, de voyager comme tu veux, d'aller à New York, à Dubaï, partout où tu veux, si tu perds ton âme ? » « Que te sert-il de gagner tous ces biens-là si tu perds l'éternité ? » L'éternité est plus longue que la vie qu'on passe sur la terre. L'éternité, ça veut dire pour toujours. Donc, pour toujours, tu veux être en enfer. Pour toujours, tu veux être avec le diable. Tu préfères ici-bas te conformer à ce que les gens attendent de toi, te conformer à ce que la société attend de toi, te pervertir, parce qu'il faut que tu roules carrosse, il faut que tu aies des biens, parce qu'il faut que les gens sachent que tu as beaucoup d'argent, parce qu'il faut que les gens sachent que toi, tu voyages en première classe, s'il te plaît, parce qu'il faut que les gens sachent que toi, tu vas à Dubaï, parce qu'il faut que les gens sachent que tu vas à New York, parce qu'il faut que les gens sachent que tu as des enfants, que tu as un bon mari. Que te sert-il de gagner tout cela si l'éternité, tu n'es pas avec, si tu ne passes pas l'éternité avec Dieu ? Parce que notre éternité, on le prépare maintenant. Notre éternité, on le prépare sur la terre. L'éternité ne va pas se préparer quand tu vas mourir. Les messes qu'on fait lorsque les gens sont morts, ça ne sert à rien. Non, non, non. C'est maintenant que tu as envie que tu dois préparer ton éternité. C'est maintenant que tu as envie que tu dois préparer la vie que tu vas passer, la vie après la mort. Parce qu'il y a une vie après. Ah oui, les gens pensent toujours que la vie s'arrête sur la terre. La vie ne va pas s'arrêter sur la terre. Même si tu vis 120 ans, l'éternité est plus longue que 120 ans. Alors, tu préfères sur la terre avoir tout ce que les hommes veulent et ensuite passer l'éternité en enfer ? Passer toute ta vie, toute l'éternité en enfer ? L'éternité existe. La vie après la mort, elle est bien réelle et elle se prépare maintenant. C'est à toi de préparer ta vie après la mort maintenant. Donc, est-ce que tu préfères te conformer à ce que la société attend de toi ? Est-ce que tu préfères te conformer, vivre selon ce que la société, les gens attendent de toi ? Parce que ta mère a dit que tu dois avoir des enfants. Même si tu n'es pas mariée, ok, tu vas aller avoir un enfant. Ce n'est pas grave. Parce qu'il faut que tu te maries, il faut que tu aies un homme dans ta vie. tu acceptes d'être deuxième femme, troisième femme de quelqu'un. Parce qu'il faut que tu aies une meilleure situation sociale. Tu vas toucher à des choses. Les jeunes garçons aujourd'hui qui vont toucher à des trucs mystiques uniquement pour avoir de l'argent. Je suivais une histoire sur les réseaux. On parlait d'un homme qui avait une école privée et son école ne fonctionnait pas comme il le voulait. Et après, il a demandé conseil à quelqu'un qui l'emmenait quelque part. Bref, et après, il a commencé à avoir beaucoup d'élèves dans son école, donc beaucoup d'argent. Et un jour, sa femme va dire « Notre enfant va venir, va commencer l'école dans notre école. » Et lui, il dit « Non, n'emmène pas l'enfant à l'école parce qu'en fait, il sacrifiait les élèves de Trouy. » Donc, il sacrifiait les enfants de Trouy. Voilà pourquoi c'est important de prier pour nos enfants. Quand on les envoie à l'école, il ne faut pas juste les envoyer comme ça. Il faut prier pour eux. Bref, lui, il a refusé, il a refusé, mais la femme a insisté. La femme ne comprenait pas pourquoi il refusait alors que c'était lui le propriétaire de l'école. Pourquoi il ne voulait pas que son enfant soit dans cette école ? Bref, l'enfant est arrivé dans cette école et malheureusement, le prochain qui devait être sacrifié, c'était son enfant. Et après, son enfant est décédé. Pour la richesse, pour la richesse, les gains de ce monde, pour l'argent, il a sacrifié son enfant. Il est obligé. Il est obligé, c'est son enfant qu'on avait demandé. Et son enfant est parti. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, les gens sont capables de tout pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui se prostituent. Vous vous rappelez, je pense que vous n'êtes pas passés à côté de cette histoire de Dubaï. Je ne sais pas comment on appelait ça. Bref, les influenceuses qui allaient à Dubaï et qui se prostituent à Dubaï. Bref, il y a tellement de choses qui se passent en ce monde. Les gens sont prêts à tout pour avoir, semble-t-il, une vie meilleure sur cette terre. Mais est-ce que ça, c'est avoir une vie meilleure ? Est-ce que mener une telle vie, c'est avoir une vie meilleure ? C'est en fait avoir une vie meilleure en apparence seulement. C'est juste en fait pour impressionner les gens. C'est juste en fait pour montrer aux gens ou je ne sais même pas pour prouver quoi, pour montrer qu'on a réussi. Mais ce n'est pas de la réussite. Est-ce que réussir sa vie, c'est ça ? Est-ce que réussir sa vie, c'est ce qu'on promettre ? Est-ce que réussir sa vie, c'est changer d'identité ? Est-ce que réussir sa vie, c'est mener une telle vie ? Soyons conscients que la vie ne va pas s'arrêter sur cette terre. La vie va continuer. Mais est-ce que chaque jour dans les actes que nous posons, nous préparons notre éternité ? Est-ce que chaque jour dans les actes que nous posons, nous préparons la vie après la mort ? C'est important. Ne le négligeons pas. Ne soyons pas si inconscients que ça. Dieu nous a donné une conscience. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Tu ne connais pas le jour de ton départ. Mais chaque jour que Dieu te donne la vie est un jour pour toi pour préparer ton éternité. Chaque jour que Dieu renouvelle le souffle de vie, il veut que tu prépares l'éternité. Il veut que tu prépares l'éternité. Et comment prépares-tu l'éternité ? C'est la question que je te pose. Comment préparons-nous l'éternité ? Parce que tout le monde doit préparer l'éternité. Tout le monde. On doit poser les actes qui vont faire qu'après la mort, qu'on soit avec Dieu. Alors, est-ce que tu choisis Dieu ou tu choisis le diable ? Parce que quand tu choisis le monde, quand tu choisis les plaisirs de ce monde, quand tu choisis tout ce que la société t'impose, qui est contraire à la volonté de Dieu, ça veut dire que tu choisis le diable. Donc, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas de juste milieu. Qui choisis-tu de suivre ? Est-ce que tu veux suivre Dieu ici-bas pour continuer avec lui dans l'éternité ou tu veux suivre le diable et continuer avec le diable dans l'éternité ? Dieu nous donne toujours le choix. Dieu n'oblige personne. Il donne à chacun de nous le choix. C'est à toi de choisir. Il ne t'oblige pas. À toi de voir qui tu veux suivre et avec qui tu veux être dans l'éternité. Il ne t'oblige pas. Il ne t'oblige pas.